ok donc vous n'avez pas de nom bas jacques jacques gemelle par exemple benoît ok benoît charret et nicole nicole la belle donc nous avons trois associés d'accord ça c'est les associés pour les apports pour les apports par exemple on a l'encaisse on a par exemple bureau ameublement ameublement bureau par exemple il y a terrain il y a bâtiment supposons jacques a ramené par exemple 7000 ok benoît il a ramené ameublement de bureaux d'une valeur de dix mille par exemple d'accord et un terrain de trente mille par exemple nicole il a ramené un bâtiment d'une valeur de par exemple cent mille d'accord mais dans ce bâtiment il y a une hypothèque il y a un emprunt hypothécaire d'accord un emprunt hypothécaire d'accord un emprunt hypothécaire par exemple de jacques gemelle donc on va mettre ici total des apports donc gemelle jacques il a ramené au total 7000 pour benoît c'est combien pour benoît c'est combien le total des apports 40 mille très bien et pour une école pour une école les apports est-ce que vous êtes sûr 130 mille 70 mille ok pourquoi 70 mille ils n'ont pas 130 mille attendez juste une seconde donc comme je vous ai expliqué l'apport d'une école sera la différence entre le total de tous ces apports moins s'il y en a dix dettes d'accord donc les a le total maintenant de tous les apports ben sera 117 mille d'accord 117 mille ça c'est les les ça c'est ce qu'on appelle attendez juste pour donner un petit titre ici ça c'est les investissements initiaux investissement initiaux c'est-à-dire au moment de la création de l'entreprise d'accord supposons benoît il a ramené en encaisse par exemple 15 000 ok n'école il a ramené 25 000 donc le total global des apports ne sera pas 70 000 d'accord on va recommencer les totaux ici le total bien sûr c'est égal 75 ans plus ameublement plus terrain plus bâtiment moins moins les emprunts d'accord donc on va faire la même chose c'est le total voilà donc benoît il a ramené 15 000 en caisse ameublement 10 000 terrain 30 000 donc le total c'est 55 000 n'école label il a ramené 25 000 en liquidité en caisse numéraire ce qu'on appelle apports en numéraire il a ramené un apport aussi en actifs immobilisés d'une valeur de 100 000 mais le total de ces apports là vous voyez c'est 125 000 mais il faut retrancher il faut déduire une dette un emprunt un emprunt hypothécaire sur ce bâtiment là donc le net des apports c'est 95 000 donc c'est ça ce qu'on appelle les investissements initials qu'on a vu ensemble dans un cours précédent qui est la comptabilité numéro 1 d'accord maintenant une seconde ça sera pas long maintenant quand il s'agit à la fin d'un exercice on va réaliser un bénéfice ou bien une perte d'accord donc admettons on a réalisé un bénéfice ça c'est le bénéfice net du début d'exercice jusqu'à la fin de l'exercice il y avait des apports d'accord par exemple on va dire on va juste ici nous avons ici par exemple on va mettre Jacques ici Benoît ici Nicole nous avons un bénéfice net de l'exercice par exemple on va dire 40 000 d'accord 40 000 dollars il y a des apports il y a des apports par exemple Jacques a apporté soit disons 5 000 Benoît durant l'exercice le total de ses apports c'est 4 000 Nicole le total de ses apports c'est 3 000 d'accord comme il y a des apports parfois il y a aussi les retraits d'accord ça c'est les retraits très bien pour les retraits comme je l'ai expliqué autrefois dans le contrat on doit mentionner quels sont les retraits qu'il sera le mécanisme des retraits on va dire par exemple chaque associé ne doit pas dépasser par exemple 25% de ses apports émissions d'accord donc si ça dépasse 25% on peut on peut accepter mais on va dire que c'est un retrait non autorisé d'accord donc il y a les retraits autorisés et les retraits non autorisés donc vous allez voir beaucoup de détails dans le manuel supposons dans les retraits il y avait ici on va mettre 3000 ici 4000 ici 5000 d'accord en tant qu'associé qu'est-ce que vous attendez à la fin de l'année en tant qu'associé qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous allez attendre que la société fasse à la fin de l'année admettons vous êtes des associés à la fin de l'année vous attendez à quoi exactement donc vous attendez à ce qu'on fait à ce qu'on fasse ce qu'on appelle le partage du bénéfice s'il y a du bénéfice s'il y a une part aussi on va la partager donc ce qu'on appelle répartition du bénéfice net ok pour la répartition du bénéfice net il y a il y a il y a il y a pas mal de procédés aux demandes de répartition et c'est aux associés de choisir lequel sera adopté on prend le premier cas quel est le premier cas on l'a déjà dit la dernière fois donnez-moi un cas par exemple le premier cas c'est quoi c'est le premier qu'on a vu la dernière fois donc le premier cas c'est quand il y a c'est quand il y a rien dans le contrat d'accord donc le premier cas rien n'est indiqué on va dire le partage n'est pas indiqué dans le contrat des associés d'accord dans le contrat des associés excusez-moi j'ai j'ai pas parlé attendez j'ai pas encore terminé le premier le premier point on va le terminer ensemble et après on revient au partage quand on fait les apports normalement on va faire on va faire le bilan d'ouverture ça on l'a déjà vu la dernière fois mais c'est pas grave on va l'ouverture donc j'ai j'ai l'encaisse donc j'ai l'actif dans l'actif quel est le compte quels sont les comptes que j'ai dans l'actif j'ai l'encaisse d'accord j'ai l'encaisse donc le total de l'encaisse c'est combien le montant apporté par les trois associés c'est combien on va faire l'éthrope ici pour vous aider voilà donc c'est 47 000 d'accord égale 47 000 maintenant je vais arriver aux immobilisations immobilisations donc dans les immobilisations j'ai ameublement de bureau j'ai terrain j'ai bâtiment d'accord donc l'ameublement j'ai 10 000 pour le terrain j'ai 30 000 et pour le bâtiment j'ai 100 000 d'accord donc voilà donc total des immobilisations 20 sera le total attendez on va faire le total c'est celui-là excusez donc ça c'est le total des immobilisations donc c'est le total des immobilisations les trois immobilisations c'est ameublement de bureau terrain et bâtiment d'accord maintenant le total de l'actif 87 000 comment ça c'est le total total de l'actif ok d'accord bon pour ce qui est total de l'actif c'est l'actif courant liquidité l'encaisse plus les immobilisations d'accord maintenant pour ce qui est pour ce qui est passif on va le mettre ici donc j'ai le passif dans le passif donc nous avons le passif à court terme et nous avons le passif à long terme nous avons un passif à long terme qui est l'emprunt hypothécaire donc emprunt hypothécaire donc le montant on a dit c'est combien c'est 100 000 c'est ça c'est 30 000 pardon 30 000 d'accord et nous avons ça c'est le à long terme on va le voilà nous avons maintenant capitaux propres dans capitaux propres nous avons attendez juste ça on va le mettre ici dans capitaux propres nous avons nous avons trois associés d'accord nous avons Jacques capital nous avons Benoît capital et nous avons Nicole capital donc Jacques capital combien il a ramené 7 000 effectivement Benoît combien il a ramené 55 000 effectivement une école 95 000 donc nous avons le total ici total total des capitaux propres donc nous avons le total des trois apports donc c'est 157 000 donc 157 000 nous avons le total actif on va mettre ça d'une autre couleur voilà donc ici nous avons le total du passif et des capitaux propres donc c'est le capitaux pardon c'est le capitaux propre plus l'emprunt donc c'est 187 000 d'accord donc voilà les apports voilà le bilan d'ouverture d'accord donc voici les apports ce qu'on appelle les investissements initiaux ou bien les capitaux initiaux ou bien les capitaux au début ou bien les capitaux du départ ou bien les mises de fonds initiales etc il y a beaucoup d'appellation donc et après qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de décortiquer chaque apport et affecter les apports dans leur compte approprié ce qu'on appelle les rubriques du bilan donc c'est un bilan d'ouverture on a créé une entreprise les associés ils ont ramené leur apport qu'ils soient apports en numéraire ou immobilisés et nous avons fait un bilan d'ouverture et on a commencé on s'est lancé dans notre activité après 12 mois ou bien jusqu'à la fin de l'année ça se peut on commence au milieu de l'année etc à la fin de l'exercice à partir du moment de démarrage de l'entreprise jusqu'à la fin de l'exercice on a fait des apports de temps en temps et on a fait des retraits à la fin on a réalisé un bénéfice donc il faut répartir ce bénéfice là d'accord donc c'est ce qu'on va faire maintenant ici et on a fait des retraits d'accord et on a fait des retraits et on a fait des retraits